Bonjour à tous et bienvenue dans la Tech News, nous sommes le dimanche 19 mai 2013 et c'est l'épisode 19. Que s'est-il passé d'important dans le monde de la technologie ? La réponse chaque semaine dans la Tech News. Et aujourd'hui nous allons parler de la recette du Coca-Cola, de la voiture volante, du Lumia 925 et de la roulette russe sur Facebook. La Tech News épisode 19, c'est parti ! Seriez-vous prêt à supprimer votre compte Facebook ? Telle était la question de la Tech News 14 et nombre d'entre vous était assez mitigé, et bien voici une application qui va décider à votre place. Social Roulette fonctionne comme une roulette russe, le principe est le même, vous cliquez sur la gâchette mais là ce n'est pas votre vie qui est en jeu, mais une partie de celle-ci puisque ce sont toutes vos informations, les statuts très intéressants tels que dehors il pleut, ainsi que vos photos de vos goûters qui sont pointées par l'arme. Une chance sur 6, si vous avez de la chance un statut sera publié sur votre mur disant que vous avez joué à Social Roulette et que vous avez survécu. En revanche si vous n'avez pas de chance et bien vous pouvez toujours essayer de vous connecter sur votre compte, il est trop tard. On compte aujourd'hui 17 000 suicidaires, j'aimerais bien connaître le nombre de morts. Apparemment monsieur Facebook n'a pas apprécié que l'on joue avec son bébé, si le site Social Roulette existe toujours, ce dernier a été bloqué par Facebook. Facebook est un petit peu vieux jeu pour un réseau qui a laissé traîner sur la toile la vidéo d'une femme décapitée, visiblement on peut jouer avec la mort mais pas virtuellement. Mais le plus étonnant dans cette histoire c'est quand même qu'une application puisse carrément supprimer votre compte, Facebook devrait revoir sa sécurité. Nokia a présenté son nouveau modèle du Lumia, le Lumia 925. Ce nouvel appareil est plus fin et doté d'un châssis en aluminium. C'est concrètement la seule nouveauté par rapport à son petit frère le Lumia 920 qui disposait d'une coque en polycarbonate, c'est donc en passant à l'aluminium que Nokia règle le problème de la série Lumia, le poids. Le 925 pèse seulement 139 grammes contre 185 pour le 920. Pas d'autre changement si ce n'est une amélioration au niveau de la photo avec la nouvelle application Smart Camera qui autorise des retouches et montages directement depuis l'appareil, cette dernière sera rendue disponible au cours de l'été sur l'ensemble des smartphones Nokia. Le Lumia 925 sera disponible en France après le mois de juin à un prix de 600€ hors abonnement dans sa version 16Go en blanc, gris et noir. Et pour ceux qui aimaient l'aspect coloré des Lumia, Nokia a pensé à vous et proposera des coques avec des couleurs comme l'on pouvait trouver sur le 920. La voiture volante, certainement l'un des plus grands fantasmes de l'homme, surtout depuis l'excellent retour vers le futur qui a bien accéléré les choses. Et bien faire voler une voiture n'est plus un problème, du moins ce n'est pas le plus compliqué. La société américaine TerraFurgia propose déjà une voiture volante, la Transition, dont les livraisons devraient débuter à partir de 2015 contre la modique somme de 270 000$. Le seul souci est que le véhicule est destiné aux pilotes capables d'assurer un décollage et un atterrissage de la même manière qu'un avion, il faut donc une piste de décollage. Mais TerraFurgia a un autre projet, plus grand, plus simple, le TFX. Un mix entre une voiture autonome, un hélicoptère et un avion, le TFX pourra décoller verticalement grâce aux rotors latéraux alimentés par l'énergie électrique. Une fois dans les airs, les rotors arrière puiseront dans le moteur thermique afin de se déplacer dans les airs. L'atterrissage sera encore plus simple puisqu'il sera assuré par le pilote automatique. L'idée est d'automatiser au maximum les manœuvres afin de permettre à Monsieur Tout-le-Monde de prendre le volant. TerraFurgia ne veut pas trop s'avancer mais précise que le prix sera proche de celui des voitures de luxe. Mais rangez votre portefeuille ou plutôt votre coffre-fort puisque sa commercialisation n'est pas envisagée avant 2020. Un autre grand fantasme pour beaucoup de gens, connaître la recette du Coca-Cola. Réputée inviolable, la recette originale de la boisson qu'on ne présente plus pourrait bien avoir été dérichée par un brocanteur qu'il a ensuite mis en vente sur Ebay au doux prix de 15 millions de dollars. Décidément cette tech news est assez bourgeoise. Cette recette datant de l'année 1943 faisant directement référence au terme Coke pourrait bien être une fausse selon Ted Ryan, archiviste pour Coca-Cola. Ce dernier a annoncé que cet archive devait sans doute être une recette menant à l'élaboration d'une boisson du style Coca mais rien de plus. Coca-Cola n'a pas encore officiellement réagi sur la mise en vente de cette supposée recette. On n'en saura pas plus sur la boisson que les gens adortant. La question de la semaine dernière était la suivante. Croyez-vous en l'avenir des chaînes payantes sur YouTube ? La majorité, 50% d'entre vous croient à ces chaînes professionnelles payantes. 31% n'y croient pas et 19% sont mitigées. J'ai sélectionné 3 avis. Le premier nous vient de Bison Futé qui nous dit « Je pense que les chaînes payantes sont pratiques seulement pour certains types de contenu qui sont à l'origine payants. Mais il ne faudrait pas que toutes les chaînes deviennent payantes, cela tuerait le principe même de YouTube. » Nevis Géant nous dit « Ça dépend des chaînes, si ce sont des chaînes offrant du cinéma, cela m'intéresserait sans doute. En revanche, pour ce qui est de suivre un YouTuber, je ne suivrai pas ce mouvement. » Et on finit avec Jerem qui nous dit « Je pense que ça n'affectera pas trop le public de YouTube. Après tout, du moment que les chaînes comme Léo d'œuvre restent gratuites, les gens continueront à les suivre. » Ne t'inquiète pas pour ça Jerem, la Tech News reste gratuite et elle le restera. Personnellement, je soutiens les chaînes payantes, je ne regarde jamais la télé parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Donc avoir des chaînes aussi intéressantes que professionnelles me plairait fortement. Merci à tous pour vos avis. La question de cette semaine est la suivante. Croyez-vous que dans le futur, tout le monde se déplacera en voiture volante ? Pour me donner votre réponse, c'est très simple. Postez-la dans les commentaires de cette vidéo ou sur Twitter La Tech News est déjà terminée pour aujourd'hui, mais je reviens la semaine prochaine. J'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la partager et répondre à la question de la semaine. N'hésitez pas à réagir à l'actu, à me suivre sur Twitter, à aimer ma page Facebook. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour être au courant du principal de l'actualité technologique toutes les semaines. Merci à tous, je vous dis à dimanche prochain, 19h. C'était Léo d'œuvre.